Le journal Bénédicte Kanda Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12h30 sur Radio Lomé. Au sommaire, le vivre ensemble des populations du Nord, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire et Ghana, au cœur du Forum sur la cohésion sociale ouvert à Lomé. Des experts venus de ces pays réfléchissent sur le sujet. Le dictionnaire Cabillet français actualise ses pages. Les académiciens sont réunis depuis hier à Lomé pour insérer de nouveaux mots à ce document. La rubrique Santé Plus de ce mercredi nous parle des dangers liés au manque de l'iode dans l'organisme. Et puis en sport, à football, la Ligue des champions d'Europe, la compétition se poursuit ce soir. Le PSG joue gros contre Dortmund. Radio Lomé point TG Encore une fois, bienvenue. Les organes de contrôle des finances publiques améliorent les techniques de vérification et de gestion des finances. Ils sont réunis depuis hier en concertation. Le contrôle interne des administrations publiques a fait partie des communications. Fiatty Yaouhechou, secrétaire général de la Cour des comptes. Au niveau des administrations, des ministères, en principe, il faut déblayer le terrain avant que les codes de contrôle ne viennent. En ce sens qu'au niveau des inspections techniques, il y aura des audits internes pour gérer, disons, l'organisation interne, même des services. Pour que quand on passe dans un ministère, on sache l'organisation qui existe. Parce que tout est question de procédures. Si les ministères et entités à contrôler respectent les procédures, il n'y aurait pas trop de dérapages. Intégrer le paiement numérique dans nos habitudes grâce à la technologie, le sujet a fait objet d'échanges hier à Lomé. Avec cette innovation, plus besoin de jetons ni de billets de banque lors de nos achats. Une initiative de la Banque mondiale qui accompagne le Togo dans sa politique de développement du digital. Les détails avec Vincent Tougoué, avec la voix de Juliette Kandé. Le Togo s'engage à investir dans la technologie numérique pour développer des opportunités d'emploi au profit de toutes les couches sociales. Moussa Blimpou, enseignant-chercheur à l'Université de Toronto, précise le lien entre le digital et la productivité. L'utilisation du digital dans l'agriculture conduit à un gain phénoménal de productivité. Pour que ce gain-là ait lieu, il faut que les intrants initiés de l'agriculture soient déjà là. Dans bien de pays africains, la maîtrise de l'eau continue à être un problème. L'usage des endroits, c'est un problème. Le digital va aboutir à ce qu'on ait davantage d'impact. On ne peut pas investir dans tout. Il s'agit tout simplement d'une question de coordination. D'assurer que les départements ministériels ou bien les groupes au sein des institutions comme la Banque mondiale ne travaillent pas en isolation, mais qu'ils se parlent, qu'ils coordonnent leurs actions de sorte que le moment où on est en train de développer le digital, c'est le bon moment aussi pour renforcer l'accès à l'électricité. C'est l'accès au financement pour que les gens puissent faire usage de l'accès à l'Internet pour davantage de production. L'intelligence artificielle bouleverse la nature du travail. Cela entraîne des avantages sur la productivité et la croissance. L'impact des technologies numériques sont remarquables au Togo. Sina Lawson, ministre en charge de l'économie numérique. Au Togo, on a des secteurs phares de l'économie que nous comptons digitaliser comme l'agriculture, le commerce, le petit commerce, la logistique et un autre élément, le soutien de l'écosystème. La digitalisation d'un pays se fait par le soutien de son écosystème de start-up. Nous comptons aussi soutenir les start-up par des mesures d'assistance fiscale, mais aussi par des formations et du financement. Deux panels d'échange ont été tenus. Les discussions ont permis d'expliquer les principales lacunes qui freinent le développement numérique dans la sous-région. Juliette Kandé, on en vient au premier titre de ce journal. Partager les conclusions des études diagnostiques sur la cohésion sociale au Togo, au Bénin, au Ghana et en Côte d'Ivoire. C'est l'un des objectifs du forum annuel sur la cohésion sociale ouvert hier à l'Aumé. Ce forum s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée. Une initiative du ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes pilotée par l'ALADEB. Nabara, Nafaran, Dar, IETE. Les quatre pays concernés font face notamment à des conflits intercommunautaires, à l'extrémisme violent, au changement climatique et à la pauvreté. Pour lutter contre ces maux, le projet de cohésion sociale a été mis sur pied. Ce forum est une occasion de discuter des défis en matière de cette cohésion dans la région du Golfe de Guinée. Depuis son lancement, le projet a réalisé des progrès. Philly Sisoko, représentant résident de la Banque mondiale au Togo. Un an et six mois après l'entrée en vigueur du COSO, il est heureux de constater que les résultats sur le terrain sont significatifs. Dans le cas du Togo, par exemple, 563 investissements en infrastructures socio-économiques ont été approuvés, dont 96 sont déjà achevés dans les zones frontalières avec le Burkina Faso. Ces investissements couvrent donc les différents secteurs d'éducation, santé, énergie, l'eau, le développement à la base, l'environnement, l'assainissement, le sport et les loisirs. Plus d'un milliers d'investissements dans les infrastructures locales ont été également approuvés et lancés en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, avec de nouvelles réalisations commençant à être achevées chaque mois. La paix est une quête active qui exige les efforts concrets pour prévenir les conflits. Myriam Dossoudalmida, ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Je veux présider, je veux dire, je veux voir, nous. Cette affirmation nous rappelle aujourd'hui que la paix est une entreprise collective dans laquelle chacun individuellement et collectivement devrait investir pour un avenir meilleur qui est souhaité pour nous tous. C'est parce que la paix dans nos communautés et dans nos pays est ébranlée que nous sommes ici aujourd'hui. Bé Mamlé Yendouyam, président du comité villageois de développement de Tabi, a séquencé un des bénéficiaires du projet. Je remercie d'abord le président Togolais et je remercie une société qu'on appelle COZO. Parce que quand on est au village, souvent, quand on vient créer quelque chose, on vient nous dire, bon, on va créer ça là pour vous. Même si vous n'avez pas besoin de ça, on fait ça pour vous. Il y a des choses qu'on nous a réalisées même, on n'a pas besoin de ça. Mais comme COZO est venu, il a ouvert notre jeu, il nous a montré beaucoup de choses. Quand COZO est venu, il nous a réunis, mais là, tous les gens qui ne s'entendaient pas au village, on les a fait tout réunir pour s'entendre, pour choisir ce qui est votre souci. Dans le village, on n'a choisi que la pharmacie, parce que la pharmacie manquait dans notre localité. Nous, on partait au moins de 5 kilomètres pour aller payer des médicaments. Financé par la Banque mondiale, ce projet couvre une période de 5 ans. Il s'exécute au Togo, dans les régions de la Cara, Centrale et des Savales. Merci à vous, Nabara, Nafara, Noudar. Et la compréhension d'une langue peut renforcer la cohésion sociale. Vous voulez mieux traduire les mots français en kabier et vous faire comprendre ? Eh bien, sachez que le dictionnaire français kabier est en cours d'actualisation. Les experts réunis à l'OME retouchent ce document. Le compte rendu avec Blondine Mama Anakba et Raoul Tetoniake. Après 24 ans de mise sur le marché du premier dictionnaire, le temps est venu pour l'Académie Kabier de le revisiter. Ceci pour rendre ce dictionnaire plus complet et plus facile d'usage. Kassamba Laibaou, présidente de l'Académie Kabier. C'est très important de réviser le dictionnaire, d'autant plus que la langue évolue elle-même. Avec les apports externes, aujourd'hui, la nouvelle vie moderne appelle l'existence des outils nouveaux, des objets nouveaux, des éléments nouveaux qui nous entourent, auxquels il faut trouver des noms kabier. Et dans ce cas-là, ces noms ne sont pas dans le dictionnaire. Puisque quand les nouveaux éléments arrivent, ils arrivent quand ils veulent. C'était vraiment temps de le réviser pour mettre le dictionnaire dans l'actualité de la langue. Les travaux des cinq jours portent sur l'adoption des grandes étapes du projet révision du dictionnaire Kabier français. Pio Abdel Fattahi, représentant du ministre en charge de l'enseignement supérieur. Un dictionnaire joue un rôle fondamental dans l'évolution et la promotion d'une langue. Aujourd'hui, la recherche sur Internet est devenue une pratique courante. Mais le dictionnaire papier reste indispensable. Quand nous feuilletons les pages d'un dictionnaire et que nous tombons sur le mot que nous cherchons, on trouve autour de lui des mots de la même famille, des mots semblables. Ce qui permet de mémoriser l'orthographe et de structurer sa pensée. Ce n'est pas la même chose sur Internet. Cette session de l'Académie de langue nationale Kabier prend fin samedi prochain. Raoul Tetoniake, il faut ajouter qu'à cette rencontre, le directeur de Radio Lomé, Takoudjona Balou, a représenté le ministre de la Communication et des Médias. Il a encouragé les experts de la langue kabier à poursuivre leurs efforts pour une meilleure maîtrise de cette langue. Les académies d'autres langues ont partagé leurs expériences dans la rédaction de ce dictionnaire kabier français. La suite de cette édition, modifier les tests pour un meilleur développement de l'habitat, c'est la nouvelle vision de l'EAMO, l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Cette vision a été évoquée hier à Lomé lors de la 41e session ordinaire du conseil d'administration de cette école. Des précisions avec Hervé Segon. Les travaux de cette rencontre des experts porteront sur les armes de l'exercice 2023 de l'EAMO. Ces experts vont par ailleurs discuter et adopter le budget 2024. Célestine Kecha-Cortez, ministre camerounais en charge de l'habitat, explique pourquoi. Toileter les textes, afin que les textes soient opposables, clairs, modernes, et que ces textes permettent aux partenaires qui souhaitent accompagner les États africains dans cette institution qui doit former les gestionnaires des villes, nos architectes, nos urbanistes, afin que nos villes soient mieux tracées, mieux dessinées, mieux construites, que les partenaires trouvent que les textes sont des textes capables d'accompagner cette mission. A l'issue des travaux, les tests qui vont être modifiés profiteront aux étudiants de l'école africaine, rassure le ministre Kecha-Cortez. L'Afrique connaît une démographie galopante. Si la population mondiale s'accroît, celle de l'Afrique s'accroît plus de deux fois et demi. Il est urgent que l'occupation anarchique, que l'urbanisation galopante, mal maîtrisée, soit adressée par nos étudiants, nos enfants formés à l'Eyamon, afin que l'Afrique, à travers nos États, prenne leur tour. Ces activités de la 41e section ordinaire du conseil d'administration de l'Eyamon prennent fin jeudi prochain. On reste dans la construction avec la réception hier à Mavenou, dans la commune Agoudeux, d'un bâtiment scolaire. Une œuvre du groupe Nuna Togokom et la fondation Axiane, lancée depuis 2021 en partenariat avec le ministère en charge des enseignements primaires et secondaires, ce programme se penche sur la construction et la réhabilitation d'infrastructures scolaires dans les localités défavorisées du pays. Reportage Florent Abbey. C'est dans cette ambiance que le nouveau bâtiment scolaire a été réceptionné par les autorités éducatives et la population d'Amavenou. Alpha Kao Mola, directeur régional de l'éducation Plateau Ouest. Notre gouvernement s'est engagé dans un vaste projet de construction de salles de classe pour améliorer l'accès. Et chaque fois qu'un nouveau bâtiment voit le jour, c'est un grand pas pour nous pour pouvoir atteindre cet objectif. Et donc c'est le lieu de remercier Togokom pour cet effort. Ce joyau composé de trois salles avec un bureau, un espace de stockage et un bloc sanitaire de six cabines est le fruit de l'ambition que porte le groupe Togokom à travers son programme Nuna. Barakat Abdou Salami, manager communication interne. Notre mission est d'aller dans des zones défavorisées, dans des zones difficiles d'accès et de donner à ces enfants l'opportunité d'avoir des salles de classe répondant à des normes actuelles du ministère de l'éducation. Et nous encourageons les autres entreprises également à nous emboîter le pas parce que c'est ensemble qu'on pourra vraiment couvrir tout le Togo. Nous sommes en partenariat avec le ministère de l'éducation qui nous envoie la liste des priorités du gouvernement. Et c'est sur cette liste-là que nous travaillons ensemble. Nous essayons d'aller dans toutes les régions du Togo. Pour le directeur général de Togokom, Pierre-Antoine Légagneux, ce bâtiment vient améliorer le cadre de travail. Nous sommes très fiers de pouvoir participer à l'inauguration d'une école, dans le cadre du programme Nuna Tech Togokom, pour participer. Et nous sommes vraiment très contents de voir la joie de tous ces enfants, de voir ce magnifique document qu'il y a à leur disposition pour toutes leurs études. C'est toujours à eux que les élèves ont accueilli cette merveille. Les élèves de l'EPP Amaven, par ma voix, remercient Nuna Togokom de nous offrir ce joyeux qui nous soulagera beaucoup plus de peine pour les intempéries. En dehors de l'école primaire publique Amavenou, quatre autres écoles ont déjà bénéficié de ce programme dans d'autres régions. Vous êtes à l'écoute de Radio Lomé, il est 12h45, ce journal se poursuit. Vous êtes artiste, vous avez besoin de connaître vos droits afin d'en jouir. Des sessions de formation seront organisées prochainement dans les cinq régions du Togo. Ces ateliers régionaux qui vont regrouper les artistes et les promoteurs culturels des 117 communes ont été lancées hier à Lomé. Le point avec Geneviève Pognon. Les artistes et promoteurs culturels ont accueilli ces sessions de formation. À terme, cela va améliorer les connaissances de ces acteurs en matière de droits afin de tirer profit de leurs œuvres. Alizim Badjualou Karka, représentant de l'association culture et développement KULDEV. Sur le terrain, il y aura une formation qui va durer deux jours dans toutes les régions du Togo. Et cette formation sera faite par des grands formateurs. Et ce sera fait en français et en langue nationale. La langue nationale peut permettre à tous les artistes, ceux qui ne comprennent pas le français disons, de pouvoir bien maîtriser et de comprendre en quoi consiste ce projet. Et après la formation, les 117 formés iront maintenant dans leurs communes respectives pour pouvoir sensibiliser leurs collègues artistes. Ce projet de formation est initié selon la loi portant statut de l'artiste. Le contenu de cette loi avec Dr Nubolo Kodjo, secrétaire général art, culture, patrimoine et tourisme à Iris Erdek. La loi a distingué trois catégories d'artistes, pour laquelle tous ceux qui travaillent dans les différents secteurs, des intérêts culturels et créatifs, où dans la création de façon générale, peuvent se retrouver. Il y a des artistes professionnels, c'est-à-dire ceux qui ne vivent que de leur activité artistique et professionnelle. Il y a des artistes bi-professionnels, c'est-à-dire les gens qui ont à côté des activités artistiques, ils ont d'autres activités. Et il y a des artistes amateurs, c'est-à-dire là où on classe les artistes occasionnels, les jeunes talents qui ne sont pas encore confirmés. Et nos artistes traditionnalistes, c'est-à-dire les conteurs, les pleureuses, les griots que nous observons dans nos villages et autres. Ce projet, qui va durer quatre mois, a reçu l'appui financier technique de l'UNESCO. La fourniture d'eau potable est perturbée depuis ce mardi soir à Gouinivé. La TDE justifie cela par un de ces tuyaux qui est cassé à Toblé-Copé. La réparation est en cours et la situation va redevenir normale d'ici demain. Pour tout renseignement, contactez le numéro vert 91 13 33 33, 91 13 44 44, numéro WhatsApp 92 23 33 33, 92 28 44 44. Aujourd'hui, mercredi, nous parlons santé avec Alice Berthe-Barandao. Alice, bonjour. Bonjour Bénédicte. Nous allons d'abord évoquer la question de l'iode. D'abord, c'est quoi l'iode ? L'iode, c'est un oligo-élément, disons c'est une substance essentielle pour le bon fonctionnement de la grande thyroïde, qui synthétise des hormones pour la croissance et la maturation des cellules, régule la température corporelle, etc. Je précise que la grande thyroïde, c'est un appareil situé dans l'œsophage. Au niveau du cou, c'est elle qui stocke naturellement l'iode pour toutes les fonctions précitées. Selon vos explications, l'iode est vraiment important pour l'organisme, donc son manque occasionne des effets sans doute. Bien sûr, plusieurs conséquences sont à noter. La grande thyroïde, en manque d'iode, fait effort pour le capter dans l'organisme afin de synthétiser des hormones, s'étend, grossit et devient ainsi le goitre. Aussi, quand il y a dysfonctionnement au niveau des hormones, la fertilité sera réduite nécessairement. Le manque d'iode dans l'organisme provoque aussi l'attération des fonctions mentales et peut conduire à la dépression. La peau peut devenir sèche, escoameuse, avec une intolérance au froid. On peut avoir manque d'énergie et la fatigue. Les femmes enceintes carencées en iode risquent des fausses couches, la croissance du foetus peut être ralentie et le développement de son cerveau anormal, etc. Pour donc éviter toutes ces conséquences, il faudra que notre alimentation soit riche en iode. Quels sont les aliments riches en iode que vous conseillez ? Il faudra suffisamment consommer les poissons, les crustacés, les algues, bref, les fruits de mer, les légumes, l'oeuf, surtout le jeûne de l'oeuf, les fromages, le sel de mer sont aussi conseils. Merci à vous, Alice, pour ces conseils. Oui, merci, au revoir. Un mot de sport pour poursuivre un football, Ligue des champions en Europe, le Paris Saint-Germain joue ce soir contre Dortmund. Une victoire lui assurerait la première place du groupe. Tout autre résultat l'exposerait à une élimination et à un atterrissage en Ligue européenne. Hier, Lens a gagné Séville, deux buts à un. Manchester United s'est incliné devant Bayern Munich, zéro but contre un. Et l'information insolite du journal pour terminer, imaginez qu'un verre sorte de votre oeil. Eh bien, c'est ce qu'a vécu une femme en Chine. Tout a commencé lorsqu'elle a ressenti d'intenses démangeaisons aux yeux. En se grattant l'oeil, un verre vivant en est tombé. Prise de panique, elle s'est immédiatement rendue aux urgences. Les médecins ont retiré pas moins de 60 verres entre ses globes oculaires et ses paupières. Selon les médecins, il s'agit d'une espèce d'ascarisse. La femme aurait contraté ses parasites après un contact avec des larves de chats ou de chiens infectés. Après avoir caressé les animaux, elle aurait pris les larves dans ses mains avant de se gratter les yeux. Donc faisons attention lorsque nous jouons avec nos animaux de compagnie et surtout lavons-nous bien les mains. Cela nous évite beaucoup de maladies. Mesdames et Messieurs, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de nous séparer. Le vivre ensemble des populations du Nord, Togo, Bénet, Côte d'Ivoire et Ghana, au cœur du Forum sur la cohésion sociale ouvert à l'aumée. Des experts venus de ces pays réfléchissent sur le sujet. Le dictionnaire Cabier français actualise ses pages. Les académiciens sont réunis depuis hier à l'aumée pour insérer de nouveaux mots à ce document. La rubrique Santé Plus de ce mercredi nous a parlé des dangers liés au manque de l'iode dans l'organisme. Bon après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radiolomé.tg